Qu'est-ce que l'amour que l'on éprouvait pour l'autre ? Alors moi c'était un petit peu différent parce que c'est vrai qu'à l'époque j'étais pas baptisé donc pour moi en fait c'était plus on va dire la tradition, je dirais tous les membres de ma famille se sont mariés religieusement, on faisait les choses un peu par tradition mais aussi quand même à l'époque on va dire un profond respect pour la foi de Déborah et vraiment l'envie de faire les choses bien et puis aussi peut-être un peu de... d'approfondir les choses. Donc c'est un peu comme ça que je suis arrivé avec Déborah à la conclusion que oui un mariage religieux c'était important pour notre couple. En fait on a eu une très riche période de préparation au baptême avec le catéchuménat qui l'a commencé individuellement et puis après on m'y a associé un petit peu plus sur la fin. Et puis après cette expérience là le danger qui visiblement menace la plupart des catéchumènes c'est de pas être accueilli dans l'église après cette période là. Donc en fait ce qui avait été conseillé très vivement conseillé à Anthony c'était d'intégrer une équipe ou une activité, quelque chose pour pouvoir garder ce contact disons fréquent avec l'église. Et donc il a du coup opté pour suivre la formation diocésaine qu'on a décidé de faire en couple aussi parce qu'il nous semblait important de partager ça. Donc on a fait trois ans pendant trois ans la formation diocésaine. Et puis ensuite on s'est dit que vraiment ce qui nous avait plu dans cette formation c'était l'aspect équipe. Donc on a cherché à intégrer une équipe de prière, de partage de couple chrétien. Donc on est rentré aux équipes Notre-Dame. Donc on a aussi cette activité là qui est une activité mensuelle et qui nous plaît beaucoup. Et puis aussi la double démarche c'était de se dire voilà maintenant on a reçu énormément et on a vécu des très belles choses. Et ça fait aussi partie de notre engagement que d'essayer de donner à notre tour, de faire profiter un peu de tout ce qu'on nous a donné. Et donc on nous a proposé d'entrer dans une équipe de préparation au mariage avec notre parcours un peu atypique. Et voilà on a le fait. Et puis on a décidé de faire ça dans le cadre de la paroisse. Et ça nous permettait en plus d'intégrer un peu plus près la vie de la paroisse. On est dans une démarche d'accueil, de partage et de témoignage sur notre expérience de couple. Pas plus, pas moins je pense. pas plus. – Sous-titrage FR 2021